Cameroun, il y a exactement 151 ans, au Mexique, 65 légionnaires soudés dans la même épreuve écrivaient l'une des plus belles pages de gloire de notre histoire. La prise d'armes était présidée par le général d'armée Rekhmadou, chef d'état-major de l'armée de terre. « Autour de son monument aux morts, comme elle le fait partout où flotte le fagnon vert et rouge, la légion commémore aujourd'hui le combat héroïque de Cameroun. » La commémoration était marquée par la présence de son Altesse Sérénissime, le prince Albert II de Monaco. Son arrière-grand-père, le prince Louis II, avait rejoint les rangs de la Légion étrangère pendant la Première Guerre mondiale. La main de bois du capitaine d'Anjou était portée par le lieutenant-colonel Sabjic, accompagné du major en retraite Ponzi Navarro et du légionnaire en retraite Cabrita da Silva. La menace de ce qu'il y a de l'armée de l'armée de France. La campagne de ce qu'il y avait est, le sol de l'armée de France interrompu. Le nom de B L'armée s'amasse des écrasables. La vie plutôt que le courage abandonna ses soldats français le 30 avril 1863. La patrouille de France et les Mirage 2000 de l'escadron à Lafayette ont marqué le début du défilé des légionnaires. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501